Hello la compagnie, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo Vous me l'avez demandé de vous faire des vidéos où je reteste ou alors où je fais tout simplement des make-up avec des produits petit prix Donc je vous ai fait la dernière fois qui courent et aujourd'hui j'ai refait le test de la marque Make-up Revolution J'ai passé une commande avec quasiment tout ce qu'il faut pour faire ce make-up là Un make-up en plus qui change quand même pas mal de ce que je fais d'habitude puisqu'on est sur quelque chose d'assez foncé Ce que je ne fais vraiment pas souvent voire jamais en fait Donc j'espère que cette petite vidéo va vous plaire, c'est parti Déjà je me suis repris des petits masques parce que j'aime beaucoup les masques Make-up Revolution Donc là j'ai pris les masques Make-up Revolution à la collaboration avec Friends En général les masques en tissu et Make-up Revolution, peu importe que ce soit une collaboration ou pas d'ailleurs, sont très très bien Et là ça valait le coup puisque je les avais déjà achetés il y a un moment et j'avais bien aimé et ils étaient en promo Donc j'en ai pris plusieurs, ensuite pour le reste des produits je vais vous les montrer au fur et à mesure où je vais les utiliser Par quoi est-ce que je commence ? J'ai déjà mis mes crèmes hydratantes il y a plusieurs heures donc je ne vais pas en réappliquer là Ça j'avais bien envie de tester, c'est un genre de baume à lèvres de nuit Un masque à lèvres pour la nuit, bon je vais quand même l'appliquer maintenant Dans un joli petit packaging très simple comme ça, très cute J'ai les lèvres super sèches donc je me dis que ça ne peut pas me faire de mal que ce soit en journée ou avant de me coucher Il est hyper brillant, j'adore J'adore le petit goût en plus, à faire à suivre pour ce petit truc là parce que je ne peux pas vous donner d'avis maintenant, c'est un bon à lèvres Je me suis acheté ce petit spray de finition, un déouille spray comme ça mais je vais quand même en appliquer un petit peu avant Je me dis que ça ne peut pas faire de mal à ma peau En fond de teint, j'espère vraiment que j'ai pris la bonne teinte, j'ai trop peur que ce soit trop foncé J'espère regarder tout de suite, même si je vais commencer je pense par les yeux A chaque fois que j'ai pu commander des fonds de teint sur le site Météo de Révolution A chaque fois je me suis trompée Ça me paraît hyper foncé quand je vois ça comme ça Ça me paraît vraiment hyper foncé Après en ce moment je suis vraiment palote, je n'ai pas encore pris le soleil Donc je me dis que si j'ai pris le soleil ça ira certainement Je vais passer aux yeux du coup Et pour les yeux, je vais d'abord unifier ma paupière Et j'ai pris deux anti-cernes, donc je vais utiliser les anti-cernes pour unifier ma paupière Et du coup, je ne sais pas si j'ai bien choisi en teinte 1 J'ai pris C7 et C8 Et vu que le fond de teint F8 est très foncé Je ne sais pas si... Alors le fond de teint d'ailleurs que j'ai acheté c'est le Conceal & Glow Je pense que c'est une nouveauté si j'ai bien compris Il était à 10,99€ Je vais prendre la teinte C8 et la teinte C7 Je vous montre les petits packagings comme ça Les petits packagings sont très mimi Je vais essayer de mettre la teinte C7 Bon ça c'est super gros à la vache Oh ça va peut-être aller Vu que moi je n'aime pas hyper illuminer mon contour des yeux Je vous l'ai dit plein de fois J'aime bien quand l'anti-cernes finalement il est assez proche de mon fond de teint Ça va être pas trop mal je pense Écoutez ça m'a l'air bien En tout cas là en bas ça va être nickel pour unifier ma paupière Alors là je vais faire un make-up plutôt simple dans le sens où je vais utiliser des tons Que j'utilise plutôt souvent Même si je vais essayer de faire peut-être un truc un peu plus charbonneux J'ai pris cette palette Je vous avoue que quand je l'ai vue je me suis dit qu'elle allait être assez cool J'aime beaucoup les teintes Mais en plus que pour moi qui utilise beaucoup de palettes Surtout quand je maquille des mariés Je me suis dit que typiquement c'est une palette que je pourrais utiliser Vous voyez les tons sont très jolis Il y a des choses très très lumineuses Par contre le prochain make-up que je ferai Promis je vais faire un peu de couleur La palette elle était à combien ? L'anticien je ne vous ai pas dit Il était à 7,99€ La palette de fer à paupières que je vous ai montré Elle est à 11,99€ Sur le site Makeup Revolution vous pouvez retrouver des pinceaux Et il y a également une gamme de pinceaux Vraiment premier prix on va dire J'en ai acheté deux pour tester J'ai pris que deux pinceaux pour les yeux et un pinceau pour le teint J'ai pris ces deux pinceaux là Je ne sais pas s'il y a un numéro Je vais regarder ça Non J'ai également acheté cette petite poudre Je vous la montre tout de suite puisque je vais poudrer juste l'anticerne Quoique la texture elle a l'air d'être top J'ai pris cette petite poudre là pour le visage Pour le dessous des yeux exactement Je crois qu'elle est faite pour le dessous des yeux Ah oui c'est marqué pour le visage ou le contour des yeux Et donc je me suis dit que si ça allait être un petit dupe de ma poudre Laura Mercier La Brightening Powder qui est faite pour le dessous des yeux Et que moi j'adore en version pressée Je me suis dit que ça pouvait être un dupe moins cher Ce serait génial J'adore le packaging J'adore je ne sais pas si on se rendra compte C'est mat Transparent J'aime trop ce côté un peu plastique là Mais joli J'adore 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 J'ai commencé avec le fard Fancy qui est juste cela Le fard là est plutôt clair Donc c'est difficile de voir s'il est hyper pigmenté Mais ça a l'air d'être pas mal Je vais faire un truc au feeling Je ne sais absolument pas mais absolument pas ce que je vais faire Là je mets ce fard plutôt grossièrement Je l'étire bien sur le côté Après de toute façon je viendrai mettre un coup de propre s'il faut Je ne sais pas du tout ce que je vais faire Je vais un peu intensifier avec le fard Contemporary je crois Attendez Contemporary ouais c'est ça Toujours dans le creux Avec un pinceau plus précis Donc ça c'est un pinceau au très rap Un pinceau au très rap beauty Je vais mettre le fard Désir Qui est juste là Et je vais prendre du coup Ce petit pinceau là Je vais l'appliquer dans le coin externe Et dans le coin interne On y va au feeling Je le remonte un petit peu dans le coin externe Je vais blender tout ça après Je reprends le premier pinceau Et ici je viens estomper Alors c'est pas la palette la plus pigmentée que j'ai pu avoir Mais pour le prix c'est plutôt correct pour l'instant Je vais venir un tout petit peu intensifier avec le fard Steele C'est le fard hyper foncé Là je vais en mettre une pointe Vraiment vous voyez je le dépose très légèrement Je vais venir estomper après J'ai pas envie de trop intensifier non plus Je réestompe le tout Par contre ça s'estompe bien Même si c'est pas hyper hyper pigmenté A la limite il faut remettre le fard plusieurs fois Mais ça s'estompe vraiment très très bien Au doigt je vais venir appliquer un petit peu du fard Qui est juste là Il est très légèrement rosé C'est vrai que j'utilise pas souvent des fards un peu rosés Et je vais en appliquer Vous voyez juste au milieu là Où j'ai pas mis de fard Pour donner beaucoup de lumière Estompe Je répète c'est vraiment pas la palette la plus pigmentée Quoique les paillettes là sont Sont plutôt elles lumineuses Et je trouve que Au niveau des palettes là c'est plutôt bien C'est plutôt les autres fards Les fards mat Où j'ai connu bien mieux niveau pigmentation Mais encore une fois pour le prix C'est vraiment plus que correct Sincèrement Je reviens un tout petit peu intensifier Avec du fard le plus foncé de la palette Juste ici Et j'en mets quand même un petit peu juste ici Est-ce que je ferais un petit trait de liner quand même Je pense que je vais faire un petit trait de liner Mais avec le fard le plus foncé Ça va au moins donner une impression D'attirer un peu le regard Je suis quand même un petit peu déçue de la palette Je vous avoue que Je m'étais dit que si jamais J'utilisais pas trop les fards Mais qu'ils étaient pigmentés Mais que j'utilisais pas trop les fards Elles seraient pas mal pour les mariages Mais arrivé là Je me vois pas trop emmener une palette comme ça Dans les prestations de maquillage C'est pas assez efficace S'il faut que je passe 3h sur les make-up Par ajouter du fard pour quitte l'intensité J'ai connu des palettes Make-up Revolution Vraiment hyper pigmentées Et très très bien Mais là C'est pas ouf Je vais repasser aux yeux juste après Mais je vais Faire le teint tout de suite Je vais tout de suite mettre mon anti-cerne Avant de mettre le fond de teint Je vais mettre Hop De l'anti-cerne Bon Oh là J'en ai un peu trop mis je pense Là j'ai mis la teinte C7 Je vais vous montrer peut-être après la teinte C8 A quoi elle ressemble Ah l'anti-cerne a l'air d'être bien hydratant Il a l'air d'être pas mal Il me fait un peu penser à la texture Dans l'anti-cerne de chez Dior Je sais plus lequel Arrivé là le C7 va peut-être être un petit peu clair Donc je vais ajouter une teinte du C8 Ouais Le C8 est un peu plus orangé Et ça me va Après j'espère qu'il va pas trop aller dans les ridules Parce qu'il est très hydratant J'ai peur qu'il soit un peu trop épais etc Mais à appliquer là comme ça Il est hyper bien Je vais mettre le fond de teint Ok Je vais l'estomper à l'éponge Qu'est-ce qu'il y a écrit pour ce fond de teint d'ailleurs Il est mine Avec de la vitamine C Et des extraits de fleurs de lotus Medium To full coverage C'est moi ou il est trop trop beau Niveau tonne franchement ça passe Vous voyez que j'ai le cou qui est quand même plus clair Mais ça va Il est trop beau ce fond de teint Je suis choquée A voir sur la durée Mais quand on l'applique là Il est trop trop beau C'est pas du tout le bon sous-ton Il me semblait avoir fait attention à ça Parce que du coup c'est écrit sur la fin 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 de la page Makeup Revolution Quand vous regardez un produit Quand vous descendez bien Il me semble qu'ils indiquent Selon votre sous-ton de peau Ce qui est bien Là j'ai l'impression d'être orange Alors que Je me demande si j'ai pas pris un fond de teint Avec un sous-ton olive Je sais plus Mais là je suis orange Je vais quand même ajouter une petite touche de lumière Je vais mettre la touche lumière justement De chez Sephora Donc ça reste un produit petit budget Je me suis acheté un blush Makeup Revolution Je sais pas si vous avez déjà fait attention Mais pendant très longtemps J'ai utilisé ce blush là dans mes vidéos Et on peut voir qu'il est quasiment fini Y'a quasiment plus rien dedans Je le racle Je le racle Mais c'est un blush que j'adore C'est un blush qui quand vous l'appliquez Fait un côté très très frais Et surtout à travailler Ce produit c'est une bombe Et il est un trouvable Vraiment on le trouve plus du tout Il restait plus qu'une teinte Sur le site Makeup Revolution Une teinte que j'ai payée 3,60€ Et j'espère que la teinte sera jolie portée On va voir C'est pas du tout mes habitudes De porter ces teintes là Elle a l'air d'être plutôt pâle C'est la teinte Bliss A voir si ça va le faire Là je vais estomper Maintenant que j'ai un petit peu laissé sécher Je vais estomper ma touche lumière J'espère que ça va suffire Rapporter un peu d'éclat Je vais mettre la petite poudre Elle est hyper poudreuse Ok Bon c'est pas trop mal Pour le teint j'ai pris cette petite palette Je me suis dit que ça allait faire l'affaire Au moins ça a toutes les teintes Ça a highlighter, contouring, bronzer et blush Je vais tout de suite réchauffer mon teint Parce que là j'ai le teint d'un cadavre vraiment Après il faut que je mette du mascara aussi Ça fait la différence Petit bronzer a l'air pas trop mal Ok Pas mal Je vais mettre mon mascara tout de suite J'ai pas acheté de mascara par contre J'ai déjà plusieurs fois acheté des mascaras Makeup Revolution Et j'ai toujours, toujours, toujours été déduit Je vais rapidement appliquer mon mascara C'est le Benefit Pour les sourcils j'ai acheté deux produits Donc celui-ci je sais qu'il est trop trop bien Je l'avais déjà acheté Et j'ai également voulu tester l'eyeliner Pour les sourcils Je vais brosser mes sourcils Et je vais appliquer le crayon Donc j'ai dû prendre légèrement plus foncé Mais celui-là je sais qu'il est bien Je pense que je me suis quand même un peu trompée dans la teinte par contre C'est un petit peu trop chaud Mais franchement ça va le faire je pense Et je vais faire comme des poils Hop Oh merde Lui il est trop foncé merde Est-ce que je suis en train de continuer à l'utiliser Et faire n'importe quoi Oui 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 tout à fait Non celui-là ça va pas du tout Ça va pas du tout J'ai l'impression d'être un clown Et d'utiliser des produits Mais de ne pas être moi Je vais essayer d'estomper Et de mettre du mascara là Pour fixer Non ça va pas du tout cette histoire Mes sourcils ça va pas du tout Regardez on dirait que j'ai deux tâches là Il est beaucoup trop foncé Je vais estomper comme ça Voilà En grattant ça va estomper la teinte Je vais appliquer l'highlighter qui est juste là Ok très joli Et je vais même en faire une touche juste là Tenter le blush que j'ai acheté Je viens l'estomper En tapotant comme ça Oh c'est plutôt joli finalement Je m'attendais pas à ça Je l'estompe avec un pinceau Et je tapote Je viens pas frotter Mais vraiment je tapote Le blush est super canon Je m'attendais pas à ce qu'on le voit en fait J'aime vraiment trop J'ai mis du mascara en bas Alors que je fais jamais ça Je sais pas pourquoi j'ai fait ça Avant de passer aux lèvres Je vais mettre le spray super de WEEK Apporter de la lumière J'ai vraiment l'impression de ne pas être moi-même Avec toute cette dose de maquillage J'ai acheté un crayon pour les lèvres aussi J'ai peur que le crayon soit trop foncé C'était quoi la teinte ? Fling Ouais il est foncé quand même Je l'ai estompé Ah par contre cette brume là C'est le bonheur Ça sent trop trop bon Et je vais mettre le gloss Que j'ai acheté par dessus Je crois que c'est le dernier produit Que j'ai dû acheter ça C'est le gloss candy Je pense que Le fond de teint Il est un peu trop couvrant pour moi Mais du coup il est plutôt joli Mais ce qui me choque Je pense que c'est sur tous les yeux J'ai tellement pas l'habitude De mettre des choses foncées comme ça Mais bon après ça me permet De vous proposer un autre maquillage Ça change un peu Et vous voyez que c'est hyper facile Et rapide à faire quoi qu'il arrive Alors le gloss est énorme Non mais n'importe quoi C'est affreux C'est affreux Jamais je ne remets ça de ma vie Affreux Non mais Je vais enlever ça très très vite Je vais juste mettre un peu de brillant Main à lèvres Banana Beauty Je vais laisser comme ça Et je vais attendre quelques heures Avant de vous refaire un retour Je reviens vers vous très vite Je vous retrouve Et je me suis changée Parce que j'avais trop trop chaud Dans mon pull Ça faisait deux heures que j'étais dehors Donc au moins j'ai bien pu tester Le make-up sous le soleil Et avec mon pull J'avais trop trop chaud Et comme vous pouvez le constater Mon maquillage a commencé à bavé Mais ça ça me le fait Avec ce mascara J'adore le mascara Badgal De chez Benefit Le waterproof Je l'adore Parce qu'il me fait des super longs cils Mais par contre La tenue Enfin Il tient bien Mais il me fait des Il me fait toujours ça Sinon pour le fond de teint Sachant que là ça fait deux heures Que j'ai le maquillage Et j'étais en plein soleil Le fond de teint Franchement ça va Mais alors l'antision C'est une catastrophe Je vais vous faire un zoom Vous allez voir c'est une catastrophe Ça va en fait Partout dans mes ridules Etc Et je pense qu'il est trop épais Et je vous ai dit en plus Le fond de teint Je ne l'ai pas poudré Donc j'ai poudré le dessous des yeux Et pourtant Je trouve qu'il ne bouge pas trop Ça va Pour les fards à paupières J'ai été un peu sévère Je pensais avec le recul En fait plus je regarde le maquillage Et plus je me dis Qu'il n'est pas moche En fait C'est juste que moi Je n'ai pas du tout l'habitude De porter du foncé comme ça Et donc Vu que je n'aime pas trop sur moi Je n'arrive pas à être totalement objective Mais si je dois l'être Justement Ça va Pour le prix C'est plus que raisonnable On voit la pigmentation Des fards qui sont pailletés Elle est vraiment bien Je vais tester les autres fards En swatch Ça va C'est juste que forcément Ils ne sont pas hyper foncés Donc c'est juste que C'est les fards et les couleurs Qui ne sont pas hyper intenses Les produits pour les sourcils Je n'ai pas pris les bonnes teintes Mais ça je sais Pour en avoir déjà testé plusieurs fois Qui sont très très bien Et le blush par contre Mais quel bonheur Quel bonheur Pourquoi il ne continue pas A faire ce blush Makeup Revolution Justement à la suite Lorsque j'ai vu que le mien N'était plus dispo J'avais acheté ceux-là Donc c'est également Des Makeup Revolution Je les aime beaucoup Mais on n'est pas du tout Sur la même texture C'est des produits qui sont Beaucoup plus gras C'est vraiment pas Pas du tout La même texture Je vais avoir Tout le monde Celui-là Les sentir plus longtemps Sur le visage Alors que moi Je suis en train De me mettre Deux trucs partout Alors que celui-ci Je l'applique Après il ne bouge plus Et vraiment je l'adore Flop également Pour le gloss Mais ça c'est par la couleur Je me suis trompée Je ne vais jamais l'utiliser Je suis dégoûtée L'anticierne Du coup l'anticierne A voir C'est que je ne vais pas Plutôt l'utiliser En correcteur A droite à gauche Voir si ça ne va pas être mieux Parce que des fois L'été Je n'ai pas de fond de teint Je ne mets que du correcteur Par-ci par-là Donc à voir si c'est pas mieux Comme ça J'ai beaucoup de mal À apprécier d'autres Anticierne Que le Better Attendez Le Best Skin Ever De chez Sephora C'est vraiment mon préféré Sur moi C'est celui qui tient Le mieux sur moi Qui ne bouge pas C'est vraiment mon préféré J'en ai testé plein J'avais même testé Le Shape Tape Ultra Creamy J'ai testé le fameux Bandisway J'ai testé plein 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 de marques Je ne trouve pas Mon bonheur À part celui-ci Si rapidement Cette petite palette Makeup Revolution Là du coup C'était une collaboration Avec Patricia Bright Dans laquelle on a Highlighter Bronzer et blush Elle est pas mal Je pense que je vais la réutiliser Quand je voyagerai Ou des choses comme ça Et je voulais juste Rapidement Appliquer du blush Pour voir Par-dessus La teinte C'est un genre De petit pêche Qui est très joli Par contre Je n'ai pas utilisé J'ai complètement oublié Le pinceau Que j'ai acheté Qui est parti Des pinceaux Premier prix Je vais quand même L'ouvrir pour voir Je vais le tester comme ça Je pense que ça va être Un très bon pinceau blush Même bronzer Mais surtout blush Pas mal C'est plutôt pas mal Hormis cette anti-cerne Le fond de teint à voir Je pense que je vais le retester Plusieurs fois D'ici là Et je sais que les produits D'ailleurs Makeup Revolution Moi je les ai acheté directement Sur le site Makeup Revolution Pardon Je bug Mais vous pouvez les retrouver Dans certains magasins Comme Monoprix Par contre Ils ne sont pas du tout Vendus au même prix Soit chez Monoprix Ils font une bonne marge Voilà je m'arrête ici Pour cette petite vidéo J'espère que ça vous aura Quand même plu N'hésitez pas à me dire Quelle marque de cosmétiques Alors là vous voulez que je teste Dites moi ça dans les commentaires J'attends vos petits messages Je vous fais des très très gros bisous Je vous retrouve dans quelques jours Dans une prochaine vidéo Ciao 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 Ciao